A une certaine époque, le village de Saint-Célestin était très connu pour sa tour des martyres, une chapelle dédiée aux reliques saintes. La légende dit que Mgr Marquis, créateur de la tour des martyres, aurait béni le puits d'eau situé devant la chapelle, ce qui aurait permis d'obtenir une eau claire et limpide d'une eau boueuse. C'est ce qui a inspiré... Sauver le monde d'un souvenir d'enfance. Cette tour-là est arrivée il y a quelques années à Saint-Célestin, au village. C'était impossible d'y aller, toutes les routes étaient barres. Ça a l'air qu'il se passait quelque chose dans un caveau en arrière de l'église. C'était la folie furieuse. Tu peux chercher sur Internet Saint-Célestin, mort vivant, tu vas voir, il y a des vidéos qui ont été prises et qui sont encore disponibles. En tout cas, les policiers avaient fermé toutes les routes autour, il ne fallait pas aller au village, il y avait des morts qui erraient dans les rues. Comme dans les films, des zombies. Des vrais morts vivants avec des vêtements tout déchirés, la peau maganée, les organes qui sortent. C'était pas beau à voir. Là, tu vas me dire, ok, mais il y a sûrement quelqu'un, genre, qui est arrivé là, qui avait vu plein de films de zombies, puis qui s'est défendu, tu sais, tu frappes sur la tête, puis là, ça l'est dessus. Non, c'était pas des jeunes, c'était pas des amateurs de films de zombies, c'était des personnes âgées. En tout cas, il y avait une vieille dame, elle était super active, elle était pas en train de se battre, là, tu sais, elle laissait les autres faire ça. Elle, elle s'attardait à l'espèce de grosse structure devant la résidence des personnes âgées, l'espèce de puits de pierre qui était là. Elle s'acharnait pour essayer de l'ouvrir, parce que ça avait été scellé il y a très longtemps, j'imagine. Dans une des vidéos que j'ai vues, on voyait vraiment bien la plaque commémorative qui est en avant de ce puits-là, c'était écrit « Merci au puits de Sainte-Anne qui nous a sauvés d'un incendie qui aurait ravagé le village. » Cette eau-là, ça a l'air qu'il en mettait juste un peu sur le feu, puis ça avait un effet incroyable, parce que cette eau-là avait été bénie par le prêtre à l'époque quand il y a eu l'incendie. En tout cas, je sais pas à quel point c'est vrai cette affaire-là, mais c'est ce que la plaque disait. Mais la vieille dame, elle, elle devait croire à ça, parce qu'elle voulait vraiment aller chercher l'eau qu'il y avait dans le puits. Sur un autre bout de film que j'ai vu, les zombies commencent à manger les personnes âgées, puis ils sont voraces, ils ont faim, les morts-vivants, ça fait longtemps, qu'ils n'ont pas mangé. Fait que la vieille, elle a fini par percer le puits, par ouvrir le couvercle, puis là, elle a pris le seau qu'elle avait à côté d'elle, puis elle a descendu dans le puits, puis elle a remonté de l'eau. Moi, je pensais qu'elle allait arroser les zombies quand j'ai vu la vidéo. J'essayais de comprendre à mesure où ce qui se passait, c'était vraiment paniquant avec les cris de douleur de tout le monde. Mais non, la vieille femme, elle a pris le seau, puis elle a bu l'eau qu'il y avait dedans. Puis genre, quelques instants plus tard, là, c'était vraiment pas long, quelques secondes, il y a un zombie qui est arrivé à côté d'elle, qui a trébuché et qui a mordu le mollet. Mais crois-moi, crois-moi pas, ça a pas saigné. La plaie se refermait à mesure que le zombie essayait de grignoter le mollet de la vieille dame. Puis là, la vieille, elle a pris ce qui restait dans le seau, puis elle a versé sur le zombie, qui s'est réduit en poussière instantanément. Après ça, c'était la panique. Toutes les bouts de vidéos que j'ai vues shakent beaucoup, comme si les gens couraient pour se sauver, puis il y a beaucoup de bruit, parasites, beaucoup de gronnements, beaucoup de grondements, beaucoup de cris de douleur. La vieille, elle, elle a commencé à arroser tout le monde avec de l'eau. Puis là, il y a d'autres vieux qui sont allés au puits, eux autres aussi, puis ils ont commencé à boire cette eau-là, puis à arroser les zombies. Ça fait que ça avait l'air de vouloir se calmer. Les vidéos s'arrêtent pas mal toutes là, pendant cette espèce de moment où les personnes âgées se sont battues contre les morts vivants. En tout cas, je sais pas ce qui s'est passé pour Brassien-Célestin cette fois-là, mais ce que je peux te dire, c'est que moi, quand je roule là-bas, dans ce bout-là, en voiture, je ferme mes fenêtres. Je veux m'assurer qu'il n'y ait pas un souvenir de ce qui s'est passé là-bas qui rentre dans mon auto et qui aurait peut-être des effets insoupissables. Sous-titrage Société Radio-Canada